Comme avant chaque départ pour aller faire une vidéo avec le drone, on commence par une recherche sur le site dronespot.tech pour vérifier qu'on a le droit de voler là où on a envie d'aller. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, l'idée est de partir sur Glomel. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, on va se mettre en grand écran. Donc, sur Glomel même, pas possible. Il y aurait moyen là-bas, au niveau du canal. Mais, 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 une zone me paraît super sympa. Ça serait par ici. Là, il n'y a pas de souci. L'étendue couron dans cette zone, pas d'habitation. Un petit chemin, moyen peut-être de se garer par ici. C'est parfait. Impeccable. Eh bien, il ne reste plus qu'à nous y rendre. Nous voici arrivés à Glomel. Le temps de dévaler le drone. Et c'est parti pour les premiers tests. Mise en main, toujours pas évidente. Surtout que là, je suis avec la seconde caméra. Et je tente de filmer le drone. Comme vous pouvez le voir. Je n'arrive pas trop à le cadrer. Voilà, c'est bon. C'est parti. Allez, on va pouvoir faire mon test. Et vérifier s'il n'y a pas trop de prise au vent. Parce qu'on va arriver quand même sur un spot assez dégagé. Et il y a peut-être des chances qu'on prenne un petit peu, un petit peu, beaucoup de vent. On va voir ça. Wow. Voilà, une rafale. Et le drone redescend un coup d'un seul. Ce n'est pas évident. Il va être rapproché énormément. Bon, est-ce que je vais pouvoir passer par là. Comme j'avais imaginé en préparant la venue, il y a bien un petit parking là pour se poser. C'est parfait. Là, il y a une digue qui rejoint une île de l'autre côté. Enfin, une île, non, c'est pas bon. Une île de l'autre partie. De terrain et un bois. Est-ce que je vais réussir à y aller ? Mais non, il n'y a pas trop de vent. Franchement, franchement, pas évident. Si je prends trop de hauteur, je repars en marche arrière. Si je reste trop bas, je n'arrive pas à passer. Ah, la galère. Bon, comment je vais faire ? Je vais essayer. Non, ce n'est pas la même. Grosse rafale et grosse marche arrière. Bon, ce n'est pas grave. On va voir ça autrement. Retournons sur le parking. Et on verra bien si on peut se positionner par ici. Bip, on arrête le drone. Je n'ai pas mon téléphone. Enfin, je n'ai pas le téléphone que j'avais utilisé pour Saint-Jean. Donc, je capture, je tente une captation avec une tablette. Une Tab 4 de Samsung. Et malheureusement, même si la qualité vidéo n'est pas trop moche, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de saccades. Donc, je ne vais pas réussir à faire grand-chose. Et j'ai même plusieurs fois des plantages dans l'enregistrement. Donc, il me faut absolument un téléphone plus puissant pour faire tout ça. Bon, tant pis. J'ai quand même envie de vous donner envie de venir faire un tour sur ce spot et de faire certainement de meilleures images que moi. Donc, voilà. Quelques images pour finir et pour faire une jolie petite vignette pour cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501